Gala de Piconter, grand succès, belle soirée avec un prestidigitateur de talent, un peu mentaliste, c'était quand même très intéressant. Et puis, concert avec l'orchestre des notaires, tout à fait sympathique. Alors ensuite, finale du concours de la plaidoirie aussi et d'éloquence, donc un grand succès aussi, les finalistes étaient de grand talent, même en première année, notamment le membre du jury, un des plus prestigieux, le maître Cohen Solal, qu'on le retrouve souvent à la télévision, notamment, j'ai vu tout à l'heure, avocat de renom, donc qui a trouvé que de première année, il pensait que c'était inversé, qu'il était en finale, en fin de compte, il était dans la troisième année, il ne pensait pas qu'il était de première année, donc très bon, très prestigieux, et puis la salle avait été modifiée en superbe, superbe salle, moi je n'avais jamais vu l'escale comme ça, c'est vrai que c'était très bien. Ensuite, beaucoup de recours et d'annulations, ça c'est vrai, on va voir ça après, l'échec pour les finalistes d'Olysia se seront envoyés par la poste, puisqu'ils devaient venir au club lundi prochain, mais vu les circonstances, ça va être autrement. Alors l'événement futur, comme annoncé précédemment, le dîner de ce soir a été annulé, le restaurant du Golfe, le Golfe lui-même est fermé. Brioche, déjà de nombreuses commandes, mais les ventes en extérieur vont être impossibles et si confinement, impossibilité de livraison. Nous reportons à l'année prochaine ou septembre, si quelqu'un du club se charge de l'action car Henri ne pourra pas. Pour les autres engagements, report ou annulation, concours d'expression orale annulé, Lotri-Montgolfière, report possible à début septembre. Le samedi 5, j'ai vu avec Guerrier et avec le gars de la Montgolfière. 5 septembre, donc à noter sur les tablettes, 5 septembre, c'est pas sûr, c'est ? C'est samedi 5, c'est pas sûr. Voyage en Italie en suspens pour l'instant. Alors, réunion du comité effectif, donc lundi prochain à 18h, sera maintenue par Zoom. Report au dimanche 18 octobre de la Triangulaire à Zaventem. Si tout va bien, parce qu'on peut penser quand même que l'épidémie, normalement, ça devrait, enfin, on ne demandera qu'un, mais c'est deux, trois mois, peut-être. Normalement, ça ne devrait pas aller au-delà de l'été. Dîner de passation du 15 juin a confirmé, suivant la suite des événements. Alors, nous vous conseillons de bien respecter les consignes d'aceptie et de confinement, restez chez vous le plus possible. Les contaminations par force indétectables, notamment les enfants, sont les plus fréquentes, le temps que l'épidémie se tarifent d'elles-mêmes. Il faut savoir aussi que ma fille, qui travaille à l'hôpital de Lorient, il y a un cut-off pour les appareils respiratoires qui sont en nombre insuffisant. Et ils sont obligés d'envoyer ailleurs les patients de plus de 70 ans. Donc, c'est grave parce que si les services sont saturés, il n'y aura pas assez de matériel d'aide respiratoire pour tout le monde. Donc, c'est quand même grave. Donc, il faut vraiment faire un maximum pour que l'épidémie reste confinée, comme nous. Je lis en réinération, puis le matériel et le personnel. Il y a l'hôpital de Moulin, où il y a des personnes confinées qui sont porteurs, qui sont malades, qui sont obligées d'être là parce qu'il n'y a plus assez de personnel. Donc, bien sûr, elles sont protégées, elles évitent de contaminer, mais donc les conditions de travail sont, bien sûr, difficiles. Voilà, voilà. Donc, on peut parler aussi avec Guy Desbrioches. savoir, on en a discuté tout à l'heure, donc savoir qu'on peut redistribuer, ça, je vous en avais déjà parlé, on peut redistribuer les carnets sur ceux qui peuvent en vendre plus. Il est vrai aussi que si on est tous confinés, on ne croit pas vraiment. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Mais c'est vrai que tout est reporté. On ne peut pas arriver à maintenir une opération pour l'instant. Donc, on est vraiment en l'attente de cette fin d'épidémie pour pouvoir reprendre toutes les activités. Mais heureusement, il y a Zoom. C'est vrai que ça va en servir. Voilà, si vous voulez intervenir, si vous avez des questions. Comme vous le dites, vous allez l'attaquer pour l'infatation, vous n'aurez plus en rester là. Guy, vous en êtes où ? Ah, voilà Théophile. Je ne suis pas encore rentré à la maison. Je vous rappelle dès que je serai chez moi. D'accord. D'accord, d'accord. Très bien. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, rien de... À part Zoom, on ne peut rien faire de spécial. Mais donc, toutes les actions sont au point mort. Voilà, donc si vous voulez d'autres intervenir, comme vous voulez. À vous la parole. Voilà. Je peux simplement dire qu'on est autour de 1 000 billets vendus sur 1 500 pour nous. Et que si quelqu'un en a besoin, d'une part, j'en ai encore de disponibles une cinquantaine. Et s'il y en a qui ne m'ont pas répondu comme... Il n'est pas là ? Non, il n'est pas là, Michel, le ravec. Non, non. On a du mal à le joindre. Ah bon. Et donc, le nombre que je donne n'est pas un nombre exact, puisque je n'ai pas tout le monde. Il y en a qui ne m'ont pas répondu. Et je ne sais pas, mais c'est autour de 1 000, quoi. D'accord. Bien, c'est déjà encourageant. Surtout que si on doit faire l'opération 5 septembre, ça redonne encore un petit peu de temps pour revendre encore des tickets. À condition de ne pas confiner. Et dans les 1 000 dont je parle, il n'y a pas ce que l'on vend à Zaventem, aux Italiens et aux Allemands. Très bien. C'est ça, on verra. Oui, on est plus à 1 200, 1 300. Maintenant, pour ceux qui auraient à vendre des billets, je vous signale aussi une possibilité simple à faire. C'est de, en faisant ça par email, au lieu de, comme on aura des difficultés à aller à la poste et autres, vous pouvez toujours photographier le ou les billets qu'a acheté votre ami et lui envoyer la photo du billet sur son email. De toute façon, ce sont les souches qui font foie. Oui, mais à ce moment-là, vous gardez le billet, vous mettez sur la souche le nom de la personne en question et le billet. Vous mettez dans une enveloppe séparée pour ne pas le revendre. Michel Ravec a vendu 20 billets. Michel Ravec a vendu 20 billets. Ah bon, c'est bien. Voilà, donc il lui en reste 30. Non, il lui en reste 70, 80. D'accord, 80. Donc il est là de vous connecter, on va peut-être savoir. Bien. Moi, ce que je voulais dire là, c'est vis-à-vis de Zaventem et de la triangulaire, si on ne fait pas les brioches cette année, parce que ça me paraît difficile de faire ça au mois d'octobre, Henri, effectivement, ne sera pas disponible et je ne suis pas sûr qu'on puisse effectivement faire ça à cette date-là. Et si jamais c'est reporté d'un an, ça veut dire qu'il faut qu'on annonce à Zaventem qu'on fait une année blanche. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas financer une action cette année. Voilà. Et on va suggérer dans ce cas-là de ne pas faire du tout d'action cette année et puis de recommencer à se voir l'année prochaine au mois de mars. Ouais. Plutôt que de se voir au mois d'octobre, je ne vois pas vraiment l'intérêt de toute façon. Pour nous, tout au moins. D'accord. Ouais, ouais, c'est essentiel. Alors, pour Mélissa, ça ne change rien, mais ce qu'on disait l'autre jour, Philippe, il faut absolument qu'au moment où on sera prêt à leur donner l'argent, que le camion, il ait la roue rotarienne qui soit gravée. Ouais, ouais. Ça, il faut faire le nécessaire, hein ? Oui. Bon, voilà. Bon, pour le dîner de passation, ben bon, on va voir le 15 juin. A priori, si les élections sont reportées au 21, ça veut dire que le 15, ça devrait aller. Oui, on peut espérer. On peut espérer, hein ? Bon, donc, voilà. Voilà. On peut espérer le mieux, le 15 juin. Le 15 juin. Le 15 juin, oui, oui, 15 juin. Qu'est-ce qui est-ce qui est là, là ? Il y a quelqu'un qui est là, je ne sais pas. Voilà, Théophile. Voilà, on aperçoit Théophile. Non, mais passez là, je rentre à la maison. Après, je vous rappelle. D'accord, ok, tu nous rappelles. Rappelle-nous, alors. Voilà, je vous suis en même temps. Théophile m'avait expliqué tout à l'heure qu'il allait essayer d'aller faire des courses. Apparemment, il a dû mettre du temps pour faire les courses. Tu te moques de moi, ce n'est pas grave, hein ? Non, je ne me moque pas, je ne me moque pas. Tu verras, il sera bloqué pendant un mois sans manger, tu verras. Oui, ce matin, moi, j'ai été à l'Idle, il n'y avait pas de problème. Mais c'était pareil en face à Intermarché, à Volpénine. Ah oui ? Oui. Bon, écoute, je ne sais pas. On verra bien avec les mesures de confinement. Karl, tu veux qu'on attende un peu que tu rentres, Théophile ? Ou on dit à Karl de nous faire un petit point sur ce qui se passe à Melun ? À l'hôpital ? Tu patientes dix minutes. Dix minutes ? Dix minutes, ça... Ouais. C'est un peu long, dix minutes. Tu nous prendras en cours, s'il y en a encore là. Allez. Non, non, mais reste là, tu es en voiture, là. Oui, je suis presque arrivé, là. OK. Parce que au sous-sol, normalement, je perds mon... Le réseau. Mon ifi, je vais le prendre dans le sous-sol. OK, bon, allez. Allez, monte vite les escaliers. Allez, c'est bon. Alors, Karl, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Allez, vas-y, Karl. Commence à nous parler un peu, là. Bon. Alors. On a beaucoup à voler, décompagner. Ouais, la situation commence par... de plus en plus se dégrader. On commence par enregistrer de plus en plus de nouveaux cas. Je pense que c'est le moment de respecter la consigne de confinement. Ouais. Même moi-même, j'ai juste de recevoir mon mail. Et puis, bon, je suis en observation, je suis 14 jours, je vais aller travailler, mais je suis tenu de porter un masque à fait peu de quand je suis à l'hôpital. Et quand je suis à la maison, près de mes proches, je dois mettre un masque à l'hôpital. Parce que j'ai été en contact avec des collègues qui sont hospitalisés, qui ont été déclarés pour des petits filles. Donc, ce matin, c'était la grosse panique à mon boulot. Puisque je suis rattaché au service qui accueille les patients corona, donc en infectieux. En santé publique infectieux, on travaille en étroite collaboration. Et bon, voilà. Donc, j'ai mes collaborateurs, j'ai aussi un de mes supérieurs hiérarchiques qui sont positifs. Ils sont positifs? Oui, qui sont positifs. Ah oui. Ils sont malades. Ah oui, mais ils ne peuvent pas. Ils sont malades. Enfin, il y a deux qui sont hospitalisés. Ah oui, c'est vrai. Et une troisième, une infirmière qui était là ce matin. Bon, on a dû appeler les amis pour qu'ils viennent la chercher. Parce qu'ils n'allaient pas du tout bien. Et ils faisaient de la firme. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que, bon, au début, je trouvais qu'on était alarmistes. Mais bon, je pense que de plus en plus, il y a de quoi s'inquiéter. Et il y a de quoi vraiment respecter les mesures qui sont prescrites. Ce qui serait de ne pas être en contact avec, enfin, d'être le moins de temps que possible en contact avec de nouvelles personnes. Voilà, c'est vrai. Et sinon, au niveau des capacités techniques, soit en personnel, soit en matériel, il n'y a pas encore de saturation sur Moulin? Non, pour l'instant, il n'y a pas de saturation sur Moulin. Je n'ai pas de chiffres à jour, mais je sais que jusqu'à jeudi, on avait 13 hospitalisés en infectio. Mais je pense que le chiffre a dû augmenter considérablement parce que déjà, j'ai deux collègues qui se sont ajoutés. Donc, sans compter tous les cas qui se sont ajoutés le week-end, je pense qu'on doit certainement être à une trentaine de patients hospitalisés. Et puis, beaucoup de cas congés à distance parce qu'on évite au maximum de faire venir les gérés à l'hôpital. Donc, ceux qui font juste de la fièvre et qui ne font pas de détresse respiratoire, on essaie de leur envoyer le SAMU. On les invite dans un centre, on leur fait les tests, on leur donne les médicaments qu'il faut à distance. Donc, on appelle ça de la paiement téléphonique. Donc, quand ils ont des plaintes, ils ont des symptômes, ils appellent et puis on essaie de voir est-ce que c'est effectivement en lien avec le virus ou pas. Et puis, on leur envoie des bios ou des ordonnances par mail ou par face pour qu'ils essaient d'envoyer quelqu'un chez-ci le sang qu'il faut. La capacité de l'hôpital, évidemment. Le problème du Corona, c'est que les gens passent en détresse respiratoire. Et qui dit détresse respiratoire dit assistance respiratoire. Et tout le monde sait que comme tous les hôpitaux, un respirateur déjà ça coûte une fortune. Les médecins qui sont spécialisés ou du moins un centre d'accueil de cas comme ça n'a pas une grosse capacité d'accueil. Donc, du coup, si on a beaucoup de cas qui décompensent comme ça, c'est toujours plus difficile à gérer. C'est derrière ce qui explique les décès qu'on a eu de plus en plus parce qu'on n'a pas la capacité de mettre tout le monde sous respirateur. Je pense que ceux qui sont du personnel médical doivent savoir à peu près ce que c'est qu'un respirateur. Et une salle de réanimation n'a pas une grosse capacité d'accueil. C'est souvent des salles de 6 lits, de 10 lits ou meilleurs des cas. Pratiquement tous les hôpitaux. Donc, c'est un peu ça la problématique actuelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux couper la chaîne de transmission. Comme ça, on est sûr qu'on aura moins de cas. Sachant que l'évolution des cas est vraiment imprévisible, ça varie d'un individu à un autre. Jusqu'là, on pensait que c'était des adultes, des vieillards ou que des sujets qui sont très fumeurs ou des gens qui ont une maladie particulière qui font des symptômes graves. Mais là, depuis un moment, je pense que le profil est en train de changer. On a de plus en plus des sujets jeunes aussi qui font des détails respiratoires. Ce n'est plus qu'une question d'âge. C'est une question d'immunité ou de capacité de l'organisme de chacun à faire face au neurovirus. C'est quelque chose de très aléatoire. Il y a beaucoup de mutations là. Oui, il y a beaucoup de mutations. Il y a vraiment beaucoup de mutations. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai lu un article d'un expert virologue qui trouve que les mutations ne sont pas d'ordre naturel. À la limite, on a l'impression qu'on a un schéma de guerre biologique comme dans les films. Parce que les gens se rendent compte que tout ce qu'il y a comme mutation, c'est des mutations faites au laboratoire. Et donc, du coup, on se demande qu'est-ce qui se passe en fait. Ah oui ? C'est un peu ça la problématique. Oui, parce qu'il faut savoir que s'il y a une mutation, à chaque fois qu'on va faire un vaccin, le vaccin, il ne sera pas efficace. Oui, il va falloir encore en reprendre. Et c'est toute la grosse problématique actuellement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas serein tout ça. Donc, il faut vraiment rester chez soi et éviter les contacts au maximum. Oui, essentiellement. Là, c'est vrai que c'est bien un problème. La guerre bactériologique ? Oui, je crois que c'est une guerre biologique, bactériologique. Je ne sais pas d'où ça se dit, mais je pense qu'on est dans un schéma comme ça. On est vraiment dans un schéma comme ça. Ce qui explique pourquoi on a du mal à contrôler l'épidémie. C'est à chaque fois qu'on se rend compte que quand on passe par A, il se retrouve à B. Ceux qui s'y connaissent, commencent de plus en plus à se dire que ça, c'est des mutations qui se font au labo comme les OGM. Ce n'est pas des mutations naturelles, parce que les mutations naturelles ont des caractéristiques qui sont spécifiques au virus. Et donc, je pense que c'est pour ça que les politiques aussi commencent par être plus alarmistes parce qu'ils doivent avoir des informations qui ne nous disent pas. Ils doivent tellement se dire qu'attention, il faut peut-être qu'on soit un peu plus prudent parce que c'est pas un peu plus rapide. Oui, oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de solutions à part ce confinement. Il n'y a que le confinement qui peut permettre d'arriver à bout. Qu'est-ce que tu penses, Karl, des Anglais qui disent, nous, on ne fait rien, on attend que quand il y en aura la moitié qui le rend, ça va s'arrêter automatiquement. Bon, vous savez, le système social varie d'un pays à un autre. Et la particularité de la France, c'est que c'est la sécurité sociale qui supporte tout. Donc, du coup, l'État a intérêt à empêcher les gens d'être malades parce que du maniol, c'est la sécurité qui va supporter, donc c'est qui va prompter l'économie, la charge, la dette de l'État. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Italie, en Angleterre, où ce n'est pas le même système. C'est comme aux États-Unis aussi, c'est l'individu qui paye de sa poche. Donc, dès lors que si tu es malade, tu peux te faire des dettes pour pouvoir vivre. Et donc, du coup, l'État ne supporte pas ces charges-là. Donc, je comprends qu'ils puissent rester dans cette attitude-là de voir comment les choses évoluaient. Mais ici, ça va être difficile à gérer parce que si on laisse les gens troper le virus, après, ça va être des dettes trop lourdes à supporter. Ça va être un certain nombre de choses à gérer. Donc, c'est un peu ça. Après, on voit la situation en Italie. On sait comment ça a évolué. En Italie, c'était parti de trois cas. Et ils ont le même système que les Anglais. ils n'ont pas vite réagi. Et aujourd'hui, ça déborde. Ça déborde. Ils sont à plus de 30 000 cas avec 2000 décès, ce qui n'est pas trop réagi. Donc, je pense que vu comment ça a évolué, je pense que les gens ont raison de réagir très tôt en espérant qu'on ne va pas se retrouver dans une situation très chaotique. Tu penses que la France est mieux placée que l'Italie et que le confinement est pris plus tôt et donc, il y aura moins de conséquences ? Oui, c'est clair. En termes de performance sanitaire, la France et l'Italie, c'est deux choses différentes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bien, bien, bien. Alors, vous vous donnez des bonnes nouvelles ? Il faut rester chez soi. Il faut rester chez soi, c'est sûr. Karl pense que c'est peut-être une guerre bactériologique parce que le virus mute de manière anormale. C'est-à-dire, dès qu'il va faire quelque chose, il faut faire un vaccin, automatiquement, il change. Je vais demander à mon frère, c'est la salle de l'Italie. Non, c'est quand même... Non, mais non. Voilà, si vous demandez à Marie-Odise, c'est tout de suite, c'est lui. Oui. Ben, je ne sais pas. Il faut... C'est vrai que quand même, c'est interpellant, quand même. Oui, c'est très interpellant. Je pense que ça... Enfin, vu sur d'autres aspects, je pense que... Je ne sais pas, hein. Oui. Non, mais bon. C'est vrai que... Oui, on va voir. Bien, bien, bien. Donc, c'est ça. Toujours pareil. Il faut se prémunir au maximum. Donc, il faut laisser passer la tempête. Oui, il faut laisser passer la tempête. Ça va s'est stabilisé, je pense, d'ici là. Après, il faut dire que les chiffres donnés par les autorités politiques ne sont pas des chiffres réserves. Je pense que c'est des simulations, donc c'est des chiffres théoriques. Chaque épidémie répond à une loi exponentielle. Je pense qu'ils ont tenu un peu compte de la cinétique en Chine. Et donc, ils font des formules mathématiques. Chaque jour, des formules statistiques qui leur permettent d'avoir une idée, une estimation de cas du cours. Je pense qu'on a plus de cas simulés que de cas réels. Oui. Je pense que ce n'est pas encore la grosse épidémie, mais on pourrait en arriver là. Mais bon, je pense que c'est bon. problème, même nous-mêmes personnels soyants, c'est difficile de l'avoir. Moi, quand je suis allé au boulot travailler aujourd'hui, je n'ai eu droit qu'à combien ? Deux masques. La boîte était terminée quand chacun s'est servi. On nous dit, chaque quatre, il faut changer de masque. Il n'y en a pas. Ce soir, je viens de recevoir un mail où on me dit de passer au magasin de l'hôpital demain pour prendre des boîtes pour moi-même. Mais dans le commerce et dans les pharmacies, il n'y en a pas. Donc, du coup, c'est quand même paradoxal. Les gels hydroalcooliques, il n'y en a pas. Alors qu'on aurait pu autoriser les pharmaciens dans tous les pays du monde. C'est une formule chimique facile que moi-même je connais dans ma tête. Que dans n'importe quelle officine, les gens peuvent en faire des préparations officinales et le revendre. Ça, c'est la première des choses à faire. Les pharmaciens, j'ai lu sur un forum de pharmaciens où ils sont prêts à produire des gels. Mais bon, ça détruit le business des labos. Et puis, l'État n'est pas d'accord. On attend un décret ministériel, un décret présidentiel qui autorise les pharmaciens à préparer du gel. Alors qu'ils font plein d'autres opérations officinales qui sont prêts à produire un simple gel hydroalcoolique. Donc parfois, il y a des mesures qu'on ne comprend pas. On ne sait pas vraiment pourquoi ça se passe comme ça. Bonjour, bonjour mémoire. Bonjour Marie, bonjour tous les amis. On est en train de demander à Karl de nous parler un peu de ces journées. Et alors, il disait une chose intéressante, Théophile, toi, est-ce que tu sais quelque chose en ce qui concerne l'approvisionnement par les pharmacies du gel ? Du gel et le masque. Mais là, actuellement, c'est géré par l'État. Au niveau des officines, c'est géré par l'État. Parce que j'ai appelé le collègue à Pringy, il m'a dit que normalement, c'est l'État qui gère. Ils ont bloqué les masques et les vidéos alcooliques. Le pharmacie de Volpénil attend du gel pour le 1er avril. C'est une blague ! Non, non, non. C'est un jour. C'est le premier avril. Ils ne donneront pas avant. Mais oui, mais ça, c'est parce qu'actuellement, il y a la production et c'est l'État qui gère. Et ça, c'est l'État qui va maintenant gérer. C'est l'information qu'ils ont, eux, pour l'instant. Non, mais il faut dire... Normalement, l'officine, ils auront le droit à délivrer qu'un flacon, la personne. Quand ils les auront, ce sera comme ça. Actuellement, c'est l'État qui va gérer tout ça. Donc, bon, on ne va pas essayer de s'affoler. Mais par contre, Philippe, donc là, mon rendez-vous, je ne passerai pas te voir ou quoi ? Je ne sais pas encore, je m'attends dans ce que dit M. Macron. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller travailler ou pas ? Normalement, le corps médical, vous devez travailler. Vous n'allez pas nous laisser comme ça. Ah, non, non, moi, je ne suis pas allé travailler. Mais je ne veux pas que je sois coincé par la police qui me dit « Ah non, ce n'est pas possible, rentrez chez vous. » Tu comprends ? Non, je ne suis pas allé travailler. de toi, là, parce que les soins dentaires, il faut être très près des gens, là. Mais bon… Il y a son masque. Il y a quelques masques. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Le masque ne donne pas une protection à 100% non plus. Mais par contre, les généralistes sont bien obligés à aller travailler parce que c'est eux qui sont en première ligne, maintenant. Oui, les généralistes, oui, parce qu'au moins, il peut consulter le patient derrière son bureau. Alors que le chirurgien dentiste, il est obligé de s'approcher de la bouche de son patient pour pouvoir lui faire un détail de travail. Oui, oui. C'est vrai. C'est un métier à risque. C'est ça. C'est le risque du métier. Oui, je vais appeler le syndicat demain et puis je vais voir ce que dit Macron ce soir. On verra bien. On verra bien. Puis je te rappellerai un peu. Oui, pas de problème. On ne s'inquiète pas. Comme ça, même à la maison. Je peux me faire ça à la maison. Ah, oui. Je ne te dirai à personne. Mémoire, donne-nous un peu ton avis, vu des grands labos. Alors, les grands labos, sur le plan professionnel, je veux dire, gestion des ressources humaines, les télétravail sont recommandés. Chez nous, il n'y a pratiquement plus personne qui vient sur le site. Donc, on a assoupli le télétravail. Moi, aujourd'hui, je suis resté chez moi en téléconférence en permanence. Donc, ça marche très bien. Alors, les gens qui sont dans les usines, c'est une autre conversation. Ils ont besoin d'une présence physique. Mais tous les gens qui travaillent au bureau ne sont plus obligés d'aller sur place. Ils peuvent travailler en télétravail. Après, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Partout, c'est les mêmes mesures. Après, vous êtes au courant peut-être qu'il y a une collaboration entre Sanofi Pasteur et l'État américain pour un essai thérapeutique pour un essai thérapeutique qui partirait d'un médicament qui existe déjà, qui est utilisé, je ne sais plus dans quelle maladie. C'est les Kevzara. Je ne sais plus quelle est l'indication de Kevzara. Quel médicament ? Kevzara. C'est le nom commercial ou la molécule ? C'est le nom commercial. La molécule même, c'est quoi ? La molécule, je ne me rappelle plus le nom. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Il y a une collaboration. L'essai thérapeutique pourra commencer dans les jours qui viennent, ils ont dit. Merci d'où ? Le Kevzara, c'est quoi ? Kevzara. Kevzara. Kevzara, le médicament. Kevzara. Essaie de regarder sur ton truc. Kevzara. Un petit coup de vidéo. Tu as un anti-viro. Probablement, peut-être un anti-viro. C'est un anti-retroviral, ça. Un anti-retroviral. Mais le nom ne me dit pas. Du coup, mais moi, laissé en question, c'est aux Etats-Unis ? Ça sera au monde entier, mais ça démarre d'abord aux US, oui. D'accord. Ça démarre aux US. Et ça serait donc un traitement contre le coronavirus ? Ça serait un traitement contre le virus lui-même. Ce n'est pas un vaccin. Ah, d'accord. Ça serait un traitement contre le virus. Mais bon, ce n'est qu'un essai. Vous savez qu'on en a fait d'autres. Ça n'est pas... C'est celui qui vient d'Allemagne, là ? Ah, oui. C'est celui qui vient... Kevzara. 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 Eh, oui, 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 oui. Et alors, question aussi, là. Donc, le confinement, il faut que ça dure combien de temps ? 14h. Ça sont nos collègues de santé publique qui vont nous dire ça ce soir. Je pense que c'est ce qu'ils vont déclarer, là. Oui, oui. On va vers ça. On va vers ça. Moi, j'ai entendu des rumeurs dans quoi ça serait 45 jours minimum. C'est énorme. Trois fois... Trois fois quatorze jours, hein ? Voilà. Trois fois quatorze jours. On n'est pas en incubation. Oui, trop faible. Ouais, pour beaucoup, quand même. Kevzara, je n'ai rien trouvé. Elle n'a pas trouvé ? Bon. Non, moi, j'ai trouvé, hein, c'est... C'est des traitements d'anticorps mononucléaux, là. Voilà. C'est un anticorps mononucléaux, là. Oui, j'avais... OK, je vais voir. Voilà. C'est un anticorps contre quoi ? Ça est utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Ouais, exactement, voilà. Ah ouais ! Et ça s'écrit comment ? Kevzara. Kev, Kev, Kev. C'est un anticorps, là, les mots... Kev, Z-A-R-A. C'est un anticorps. Z-A-R-A. Kevzara. La DCI, c'est le Sari Lumab. Voilà, Sari Lumab, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Et comme on est... On commence à être bon dans ces domaines-là des anti... J'ai dit quoi ? Monoclouneau. Monoclouneau. On a déjà trois médicaments. Il y a ça, il y a... Ah oui ! Je me disais bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, ça me dit qu'il y a... C'est le récepteur de l'intermédiaire de 6. Oui. Mais ça, c'est Sanofi, c'est ça ? Oui, c'est Sanofi, ça. C'est Sanofi, oui. Mais ça fait longtemps, c'est... Pas longtemps, mais ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. On a les deux derniers... En 2017, oui. Le tout dernier, c'est celui qui marche bien dans la dermatite atopique et dans les... Voilà ! Voilà, voilà. Les Dupilumab, Dupilumab. Ça, c'est le tout dernier. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Il est où, là, ça ? Mémoire. Oui. Mais apparemment, il paraît qu'il y a une équipe allemande qui a trouvé un vaccin, là. Oui. Et que les Américains veulent acheter. Non, mais ils ne veulent pas vendre, hein. J'ai... Ah non, ils voulaient vendre, mais maintenant, c'est l'État qui le menace. Donc, il est obligé de quitter même la boîte. C'est trop tôt, vous parlez de vaccins, là. Oui, 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 c'est trop tôt. À moins qu'ils n'aient commenté bien, bien avant. Ils ont trouvé peut-être une piste pour le vaccin. Oui, c'est sûr. Je n'ai pas de détails sur ça, moi. Je n'ai pas de détails sur ça. Mais ça me paraît quand même un peu rapide, ça. Oui, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et après, pas de suite. De toute façon, dans ce genre de situation, tout le monde s'active, hein. Il faut trouver quelque chose. Il y a un gros marché, là. C'est sûr. Ça, c'est de l'argent. Un gros marché. Ah oui, c'est un marché. De toute façon, sur le Strasse, ils sont partis, ils ont sorti le vaccin. Après, ça fait plouf, hein. On peut se lancer dans un truc comme ça à la fin. On sait après, comme c'est déjà un virus qui vient d'un animal. Après, il peut disparaître comme ça. Oui, mais avec toutes ces mutations qu'on observe, là. Je crois qu'il y a un vaccin pour faire un vaccin à peu près, c'est ça ? Neuf mois, on m'avait dit. Non, 18 mois. 18 mois à deux ans. Neuf mois, c'est le minimum. C'est vraiment le minimum. Ça dépend du modèle que vous utilisez. Et les médicaments, ça peut être plus long, en fait. On pourrait trouver un médicament qui marche, mais qui ne serait pas utilisé dans cette épidémie. Ça serait dans le cas où une autre épidémie, avec le même germe, reviendrait. Ok, c'est bien. Mais moi, qu'est-ce que vous faites de la chloroquine ? Parce que j'avais quand même vu qu'en Chine, ça avait marché, quand même. Non, les Chinois, tout le monde a critiqué cette étude-là. Moi, en disant qu'ils n'ont pas utilisé les bons critères de jugement. Le nombre de gens traités n'était pas bien, n'était pas bien, ibellé et tout ça. Et donc, on ne sait pas, quand ils disent que ça marche bien, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Est-ce que ça guérit les gens ou ça améliore seulement certains symptômes de la maladie ? Bon, ça n'a pas été pris au sérieux par la communauté scientifique. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, déjà, après, on sait que dans le domaine de la science, quand ça ne vient pas des États-Unis ou de l'Europe, c'est souvent pas pris au sérieux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je veux dire, les Chinois, ils ont des bons scientifiques aujourd'hui. Ils font des très bonnes études cliniques. Ils marchent. Nous-mêmes, chez Sanofi, on a fait des études sur certaines molécules de cardio, notamment les copidogrel dans l'infarctus du myocarde, avec plus de 20 000 patients en Chine et tout ça. Non, ils font des choses bien, mais c'est comme partout dans la précipitation. Certaines équipes peuvent être tentées de sortir ce qu'on appelle des simples observations. Ce n'est pas vraiment des études cliniques, comparatifs, avec des bons critères de jugement et tout ça. Et voilà. Je suis d'accord. D'accord, ça marche. Ok, très bien. Tu sais que dans l'arbre décisionnel des professeurs marocains, tu te retrouves avec la chloroquine plus le plaquénil. Oui. Ils ont mis la chloroquine plus plaquénil quand ils ont au début des trucs. Et ils donnent ça pendant au moins 10 jours avant de passer à un antiviral, antirétroviral. Oui, même en France. J'ai bien vu. Attends, je vais chercher le mail là. J'ai reçu un mail aujourd'hui. qui dit pratiquement la même chose. Ils ont fait une arbre décisionnelle là. Voilà. C'est une collègue de l'infection qui me l'a envoyée aussi. Et j'avais vu qu'ils avaient mis la chloroquine sur les patients qui n'étaient pas en état respiratoire. Ils avaient mis ça en première indication avant d'ajouter le ritonavie, les antirétroviraux là également. Voilà. Bien sûr, ils essaient. Ils essaient, oui. Ils essaient de, à l'hôpital, effectivement, de mettre des études pragmatiques. Pour voir ce que ça donne. Très bien. Bon, on verra bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou sur d'autres sujets ? Oui, donc, Karl, moi, j'ai parlé avec Karl tout à l'heure, donc, pour les billets, là, pour la Loterie Montgolfière. Oui. Et moi, tu pourras nous donner l'information sur tes billets vendus. Alors, pour mes billets, il me reste 10. Il t'en reste 10 ? Oui, voilà. Il m'en reste 10. Si quelqu'un veut les récupérer, tant mieux. Sinon, je pense que d'ici là, d'ici avril, ça partira. Oui, oui, oui. C'est reporté à début septembre. Ah oui, bon, ça lève énormément, énormément de temps pour marcher. Peut-être, je n'ai pas sûr. Oui. Ça dépend de ce qui se passera le 16 mai. On a réservé la date du samedi 5 septembre, au cas où. Au cas où, la semaine après, je ne ferai pas, oui, d'accord. Parce que le 16 mai, c'est sûr qu'on sera certainement, peut-être encore, sous les conditions restrictives. Oui, c'est sûr. Non, t'as dit 45 jours, je suis pas additionné, hein. C'est sûr, hein. Donc, 45 jours, ça nous mène à la fin du mois de... C'est le mois d'avril. D'avril, oui. De toute façon, on n'aurait pas pu inviter beaucoup de monde, hein, donc... Bon, je sais pas. Mais moi, tu dis qu'il t'en reste 10 sur 50 ou sur 100 ? Sur 50. Sur 50. 50, il y en a avec un. Vas-y, moi, je vais y passer 50. Ah, d'accord. Oui, oui. Oui, oui. OK. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, je sais pas si vous avez quand même remarqué, mais avec le système Zoom, ça marche super bien, hein. Mais vous n'avez pas demandé... Jean-Marie, vous n'avez pas demandé quand même l'avis du véto dessus ? Parce que lui, c'est les animaux qui transmettent ça. Tu as entendu ? Oui. Il y a aucun chien qui n'a été atteint par le corps en vie. C'est sûr. C'est sûr qu'un chien. Et les chats ? Les volailles, non ? C'est plutôt les volailles ? Non, ils peuvent avoir des séviers du sein, mais ils ne sont pas contagieux à l'autre. Donc, c'est tout. D'accord. Enfin, ça vient quand même d'un animal, a priori, hein. Oui. Sauf souris. Oui, oui. Je me pose la question sur les chats et les chats. Je réponds sur les chiens et les chats. Oui, c'est de toute façon, c'est connu des chats-souris, hein. Et Rafa. Votre président parle dans dix minutes. Ah, ok. D'accord. On va les écouter. Oui, on va les écouter. On laisse la parole à Philippe. Allez, Philippe. Je vous souhaite une bonne soirée, malgré ces conditions un petit peu difficiles. Mais on va s'en sortir. Il faut garder l'histoire. On ne va pas tous mourir. Non, non. J'espère. Il faut remonter le moral. Non, mais ça va aller, hein, je pense. Allez, bonjour. Non, mais il faut se confiner un peu et puis voilà. Oui, oui, oui. On va se confiner. Les meilleurs meds. C'est ça. Maintenant, du moment qu'on ne va plus à Paris, donc c'est fini, là, à partir d'aujourd'hui. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui, je me confine. Voilà. Peut-être que tu vas rester à la maison. Tu vas aller au bord de la Seine. Je travaille beaucoup, je travaille beaucoup. Je fais ma journée, je fais ma journée. Avec les Chinois. Je travaille même avec la Chine, avec les Chinois. Ben, c'est bien. Ma journée. Hé, Domiti. Domiti. Mais elle n'est pas là, Domiti. C'est Françoise ou Brigitte. Brigitte. Ah, Brigitte, bisous. Alors, je tiens à moi, je passerai à la maison. Si, c'est fermé, le cabinet. Vous voyez, il faut respecter le maître. Avec Philippe, de toute façon, s'il y en a un, elle est le deuxième lait. Elle travaille aux urgences de l'Orient. Elle nous a dressé un tableau très noir. C'est-à-dire… Oui, oui, ils sont vraiment sous pression. Ils sont sous pression là-bas, c'est vrai. Oui, mais quand on a un certain nombre de patients, bon, les gens sont obligés d'évaluer le bénéfice et le risque. Non, c'est toujours délicat sur le plan éthique. Oui, c'est le plan. J'espère qu'on ne va pas en arriver là, j'espère. Oui, j'espère vraiment aussi. Alors, elle nous appelle trois fois par jour. Moi, elle nous a dressé un tableau très noir parce qu'elle nous a transféré un message… Un chef de service vis-à-vis des animateurs, c'est vrai que… Tout est court, c'est une adression personnelle au médecin, etc. Donc, ça fait un peu flipper quand même quand on est en dehors. Ils doivent mettre le masque, la charlotte, la blouse, le tablier, la surblouse. Enfin, c'est incroyable. Ils ont 40% des soignants qui sont… Comme Ebola, comme Ebola. Comme Ebola. C'est un pro, hein ? Oui, 40% des soignants sont… Sont positifs. Ah, mais bien pourtant. Mais alors, ce qu'elle m'a dit et ce qui m'a fait très peur, c'est que tous ceux qui sont en réanimation ne sortent pas. Ça ne sort pas vivant, je veux dire ? Oui. Oui, oui, ça devient très… Moi, je pense que ces chiffres-là sont proches de la réalité et de ce qu'on observe par ici aussi. Qu'est-ce que vous observez aussi ? Je pense qu'on n'est pas loin ici aussi parce que chez moi, l'infection, c'est la grosse panique. Il y a beaucoup de médecins qui sont déjà positifs et puis ils vont des infirmiers, des secrétaires. Donc, voilà. Et vous avez combien de lits des soins intensifs à Mélan ? Bah, je crois que c'est… ça doit être une quinzaine, hein ? Quinzaine, d'accord. Quinzaine, pas plus ? Non, ça doit être une fonctionnelle qui travaille en même temps parce que les liens en soins intensifs, tout ne marche pas toujours au même moment. Donc, si tu vois, si on explore… Enfin, si on évalue tout ce qui marche au même moment, de ne pas être loin d'une personne… Il a dit que le moment de médecins et d'école, les gens de la santé, c'est l'impression, ça ? J'avais une question à vous poser. Bonjour, c'est tout ! Oui, bonjour, bonjour, Brigitte. J'écoute à moi aussi. Oui, oui. J'avais une question à poser, moi. On nous dit, si vous avez de la fièvre, vous restez chez vous. Oui. Mais alors, Virginie me dit que c'est un virus qui peut donner de la détresse respiratoire rapidement. Oui. Alors, à quel moment faut-il consulter ? Alors, c'est vrai que là, comme on est en phase 3, ça circule partout. Les recommandations ont un peu changé. On dit aux gens qui ont des formes mineures ou modérées de rester chez eux, d'appeler le médecin traitant. Mais ils vont voir le médecin traitant et qu'il fait un traitement symptomatique. Après, si vous avez de la fièvre et les médecins traitants à l'examen notent que vous avez des signes respiratoires un peu plus importants. Parce que les malades ne peuvent pas se rendre compte. Il peut avoir comme l'équivalent d'un asme et comme ça, et il ne s'en rend pas compte. Et si le médecin l'entend à l'auscultation, ça, ça devient un signe de gravité. Il devrait y aller. Mais si c'est seulement la fièvre seule, l'auscultation est nue, il n'y a vraiment rien, on laisse les gens en observation à la maison avec un traitement symptomatique. Un traitement symptomatique. Ce n'est pas une mesure satisfaisante. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas une mesure satisfaisante. Mais on est là dans les cadres, toujours, ces problèmes de santé publique, avec le risque qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens à traiter. Il faut faire les choses de façon graduée et tenir compte de la vraie gravité. Mais ce n'est pas optimal. C'est un équilibre qui ne peut pas être optimal à tout moment. Oui, et puis la politique de santé publique, c'est quand même la réduction des lignes, la réduction du temps de hospitalité. Ah oui, là, on en paye le prix, là. Mais moi, je pense aussi, de mémoire, je ne pense pas que c'est dû au fait de ne pas aussi surcharger les urgences parce que là, on est obligé quand même de le laisser. Il y a des gens qui peuvent faire des symptômes un peu, qui ne vont pas vers l'aggravation. Donc, on leur demande de se confiner, rester à la maison. C'est ça la raison principale. Ben oui, parce que là, parce que des cas graves, là, c'est pour quand tout le monde va aller là-bas. Là, on n'aura pas le temps de s'occuper des cas qui sont graves. Bien sûr, c'est la raison principale. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde à l'hôpital parce que les personnels ne pourra de toute façon pas suivre. Ah ben, il ne peut pas assumer. Voilà, il faut prendre des cas graves. On peut se décompenser très vite. Voilà, la question par contre qu'elle pose, elle est pertinente parce qu'à partir du moment où j'ai de la fièvre, j'ai tout s'impé, mais je n'ai pas encore d'autres signes respiratoires. Quelle est la bonne surveillance qu'il faut mettre en place ? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit aller voir le médecin deux fois dans la journée ou bien tous les jours ? Voilà, c'est ça au fait. Bon, au stade actuel, il faut aller voir le médecin tous les jours quand on est dans cette situation-là. Pour moi, pour se faire ausculter. Mais ça, on ne le dit pas clairement à la télé. On ne peut pas le dire au fait. On est sur des recommandations en général, mais quand tu prends patient par patient, il te pose la question, moi je suis fatigué, j'ai de la fièvre, j'ai tout simple, qu'est-ce que je fais ? On m'a donné un antipyrétique, ça me fait baisser la température de temps en temps. Est-ce que je reste chez moi ou bien je vais voir mon médecin tous les jours ? Ça ne transparaît pas dans les recommandations. Mais les bons sens cliniques voudraient que ces malades-là, moi je serai à leur place, j'irai voir mon médecin tous les jours pour se faire ausculter, notamment si j'ai un début de soufflement comme ça. Oui, oui. Les amis, ça a commencé. 8h, on va aller écouter le président. Ok, bye, bye. Allez, merci. A bientôt. Merci, bonne soirée. Allez, au revoir. Restons vigilants. Au revoir, au revoir tout le monde. Allez, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.